Les amis, il y a eu une mise à jour sur le jeu Indigo Park, un jeu qu'on a fait en entier sur la chaîne. Il y a eu une mise à jour contenant plusieurs secrets, mais comme ce serait très long de refaire le jeu depuis le tout début, et bien on va pouvoir voir ici grâce à une vidéo tous les nouveaux secrets, tous les ajouts qui ont été ajoutés dans cette mise à jour d'Indigo Park. Donc on y va. La vidéo elle vient de crâneau. Si jamais je m'excuse les amis, si jamais ma voix vous paraît un petit peu cassée, c'est normal. Ça fait quelques jours parce que je suis un petit peu malade, donc faites pas attention. Mais dans cette mise à jour déjà, on a de nouvelles animations. Ils ont amélioré les animations, comme vous pouvez le voir ici avec l'écran. Bah c'est vachement plus animé, je pense même qu'avant c'était pas forcément animé. Bah voici le avant et j'arrive pas trop à capter ce qui a vraiment changé, donc je pense que c'est des modifications vraiment minimes. Donc très stylé hein, déjà que l'Indigo Park c'était un jeu assez joli, assez bien foutu je trouve pour un chapitre 1. Franchement le jeu était très 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 stylé visuellement. Et bah si en plus de ça, ils rajoutent des animations etc. Ils perfectionnent tous ces aspects là, tous ceux et celles qui vont découvrir Indigo Park maintenant auront vraiment la version ultime, la version plus plus de ce chapitre 1, Indigo Park. Par contre ce qu'il y a toujours pas, c'est les traductions dans d'autres langues. Donc j'espère qu'un jour on aura droit au français, parce que souvenez-vous hein, il était que en anglais. Alors il y a aussi également des nouvelles peintures qui ont été rajoutées. Donc c'est une sorte de salle comme ça de peinture. Et ouais, elles sont très sympas hein. Elles sont très très sympas, on retrouve un peu tous les personnages. Notamment ici tu vois on a l'oiseau dans l'avion avec Ramblay juste derrière. Là on a... Oh Steamboat ! Attends c'est une référence je crois, c'est un clin d'œil à Steamboat Willy. Mickey je crois que c'est ça. Oui oui oui, c'est le vieux Mickey en noir et blanc. Là on a le personnage méchant du jeu d'arcade avec Ramblay derrière. Non c'est très cool, ça permet d'accentuer un petit peu et de mettre en avant encore davantage l'univers d'Indigo Park ainsi que tous ces personnages bien évidemment qui l'accompagnent. Vraiment pas mal du tout. On dirait une salle d'exposition, tu vois ça doit être d'ailleurs dans l'endroit du théâtre ou pas loin du théâtre je pense. Donc très cool. Là attends c'est quoi ça ? Quel changement ici ? Un chemin de fer qui a été rajouté, même si j'ai l'impression qu'il y avait déjà ça avant, non ? Ou peut-être que ça a été modifié un petit peu légèrement, mais j'ai l'impression que cet endroit-là existait déjà, ou peut-être pas. Ah si on voit quand même la différence par rapport à maintenant, avant c'était beaucoup plus sombre, il n'y avait pas tous ces effets boisés, c'était très différent. Donc si là on voit largement les modifications qu'il y a eu. Après hop, on va dans le train, mais pour moi c'est comme ça, en vrai de vrai c'est déjà comme ça, donc je ne sais pas trop ce qui a changé là, soit vraiment je suis aveugle, soit je n'ai pas fait attention. Ok c'était un moment où on avait Ramblay qui nous parlait via cet écran, et apparemment ce qui a changé ici, c'est qu'on a eu des modifications dans le shop de souvenirs. Donc peut-être des petits historiques, des petits trucs cachés, ou des goodies qu'il n'y avait pas avant. Mais oui il y a eu des changements, c'était pas plus chargé avant, j'ai l'impression que ça a été un peu plus épuré pour le coup, et qu'avant il y avait plus de trucs. Bah regardez je vous mets le avant, et c'est vrai que c'était pas du tout pareil déjà, c'était plus sombre, et c'était surtout beaucoup plus vide. Donc oui on voit clairement qu'il y a eu des grosses améliorations. C'est vrai que c'est vraiment sympa d'avoir ajouté cette petite boutique de souvenirs, ça nous permet d'être vraiment encore plus dans l'immersion d'un parc pour enfants. Apparemment il y aurait également le retour du chat, parce que souvenez-vous il y avait un chat dans Indigo Park, qui était un secret, et bah là ils l'ont rajouté maintenant ici, dans cet endroit où tu pouvais manger dans le parc. Donc salut mon petit chat, ça va mon frérot ? C'est Kitty, Kitty Locat ! Non en vrai il est mignon, il est mignon, c'est pour la touche un petit peu mignonne, parce qu'on est sur un jeu d'horreur, donc là avoir le petit chat, ça permet vraiment d'avoir une petite touche de mignonnerie, ça fait plaisir. Dommage qu'on puisse pas le prendre avec nous, ça va plus devenir notre pote de l'aventure tu vois. Il aurait peut-être pu nous aider, oh 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 ! Là on est face au lion, mais comment il s'appelle encore le lion ? Eh c'est fou, genre j'ai oublié, parce que comme ça fait longtemps déjà maintenant, on a fait le chapitre 1, tu sais qu'il y avait remblé, c'est le raton laveur, le lion, comment est-ce qu'il s'appelait ? Ouah je sais plus, mais en tout cas on a eu un changement par rapport aussi au lion, mais voilà c'est Lloyd, c'est ça, il s'appelle Lloyd. Donc un changement je pense au niveau du screamer il me semble, ou peut-être du truc ici avec la montre. Alors attends regarde, ouais je pense que c'était pas le même bruit avant. Et bah justement, je vous mets l'animation d'avant. Oh oh ! Ok non non, je peux pas partir, vraiment. Quoi ? Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? C'est la montre qu'il fait ça ? On peut le constater, le bruit est légèrement différent. Il y avait peut-être pas de bruit tout court. En gros on sentait qu'il y avait un truc, mais le bruit là je me rappelle pas, c'est peut-être ça qui a été ajouté. Ok intéressant, ça rajoute un peu plus de réalisme je trouve. Ici du coup il y a eu des changements dans l'endroit de Molly. Voilà l'oiseau c'était Molly, le Molly Landpag, qui était son endroit. Oh ! Mais il y avait pas ça avant. Il a rajouté une hélice, et allez il y a des symboles affichés sur les hélices, et en gros tu dois trouver le bon symbole avec l'hélice pour pouvoir actionner les trucs. Allez il y a plusieurs roues comme ça. C'était pas comme ça avant effectivement, c'était très différent, plus basique. Là il a travaillé tout ça, donc franchement pas mal du tout je trouve. Avec la fameuse piscine à balles, donc ouais dans tout l'endroit, il a mis des trucs comme ça. Allez, et là le but c'est en gros de mettre par couleur le symbole. Donc ici le rond pour le jaune, et ainsi de suite il fallait récupérer les symboles sur les murs. Tu voyais un triangle sur le mur bleu, et bah il fallait mettre bleu. Donc tout ça, ça a changé, et c'est là que les portes sauvent mesdames monsieur, pour bientôt rejoindre, on le savait pas encore à ce moment là, mais bientôt rejoindre, Molly, Molly l'oiseau démoniaque, qui a très mal fini d'ailleurs, si vous vous rappelez très très bien, d'ailleurs si vous avez jamais vu Indigo Park, ce qui serait bizarre d'ailleurs, sinon vous serez pas sur cette vidéo là, c'est pas aller voir mes deux vidéos sur Indigo Park, on a fait le jeu en entier, et c'est un jeu vraiment très stylé, comme vous pouvez le voir c'est vraiment un poppy like, c'est très cool, ça aussi ça a été changé non ? Je me rappelle pas qu'il y avait d'abord ce petit chemin là, ou alors il a été un peu modifié, si si on avait un chemin, vu qu'après on se faisait attaquer par Molly, donc il ouvre en ce canon ici, et là normalement après, c'est bientôt la construite avec Molly, allez tu y vas au bout, et Molly était censé être là, oh par contre ça y avait pas, y avait pas le sort de goodies ici, donc attention voilà monsieur, on a l'apparition, de Molly, et en gros ce qui va changer ici, c'est qu'apparemment on a un changement au niveau de la scène, de la mort de Molly, donc là c'est le game over, ok, et c'est pas un changement par rapport à la mort de Molly, mais c'est le screen qui est différent, ouah par contre elle fait tellement peur, ouah je me rappelle plus c'était quoi l'ancien screen, l'ancien screen c'était celui là, et elle est vachement flippante quand même, par contre là la Molly elle est terrifiante, ça fait vraiment oiseau sanguinaire, qui a qu'une envie s'est tué genre, c'est une dinguerie en vrai de vrai, donc là hop repassage de Molly, parce qu'ici apparemment la scène de course poursuite, est légèrement différente par rapport à avant, peut-être même que visuellement c'est un peu différent, j'ai l'impression que c'était pas aussi crade, qu'il n'y avait pas autant de tâches et de saleté sur les murs avant, bon là on est dans le toboggan donc ça va, effectivement on remarque bien qu'avant les murs étaient beaucoup plus propres, il n'y avait pas toutes ces saletés et ce côté délabré, donc oui il y a clairement eu un changement par rapport à la course poursuite, c'est clairement la version je pense définitive maintenant du chapitre 1, du moins presque définitive du chapitre 1, donc voilà c'est pour ça qu'on n'allait pas non plus refaire tout le jeu de A à Z, mais heureusement qu'il y a assez de vidéos là, pour nous montrer un petit peu tous les changements qu'il y a eu, comme ça ça vous donnera peut-être envie de tester le jeu de votre côté, vu que vous aurez une version encore améliorée et encore plus travaillée, ce qui est vraiment très très cool pour tous les nouveaux joueurs, je trouve ça très très bien, mais ce que j'ai hâte de voir c'est est-ce qu'on va avoir un changement par rapport à la mort de Molly les amis, est-ce qu'il y a peut-être une autre réaction de ça par, est-ce que l'animation a peut-être été retravaillée, on va voir parce que là je pense qu'il arrive bientôt au bout, mais on n'avait pas cet aspect très sale, délabré là je pense que c'est accentué, c'est vraiment ultra délabré, on sent qu'on est dans un parc abandonné et que plus personne n'est venu depuis extrêmement longtemps, d'ailleurs on est quasi à la fin je crois, de la course poursuite, il a récupéré un collectible, il a eu le cran de récupérer le goodies en pleine course poursuite, voilà c'est le tunnel, c'est pas si facile que ça la course poursuite, moi je crois que je l'avais raté une ou deux fois avant d'y arriver, forcément quand tu connais pas c'est un peu compliqué, ça rappelle les bons souvenirs de la course poursuite de Wiggy Wiggy, mais donc là mesdames et messieurs, c'est normalement la fin, il sort par là et on va voir la scène de mort, je vous dis pas comment ça se passe si vous avez oublié, mais elle était assez violente quand même en vrai de vrai, donc attention, est-ce qu'il y a eu un changement ? Ciao Mouly ! Wouah ouais c'est toujours aussi vénère, c'est toujours aussi vénère, est-ce que le noir et blanc a été rajouté pour la vidéo, ou est-ce qu'il est présent dans le jeu ? Je crois que c'est pour la vidéo à mon avis, pour pas se faire démonétiser, donc la mort de Mouly qui rappelle étrangement, la mort de Miss Delight dans le chapter 3 de Poppy, par contre c'est quoi cet endroit ? Je me rappelle plus, ah une nouvelle secret room, donc il y a une nouvelle pièce carrément, qui a été rajoutée, mais c'est énorme ! Un peu à la garçon peut-être ? Attends c'est trop stylé, un bureau, Ok un bureau, peut-être le bureau du directeur du parc, je sais pas, mais je trouve ça vraiment génial d'avoir une pièce secrète comme ça, et bizarrement il a utilisé la caméra, donc elle est peut-être pas accessible manuellement dans le jeu, on est obligé d'avoir une caméra volante, pour pouvoir aller voir le bureau justement, ça aurait été cool d'avoir un papier, une note, un indice peut-être, un truc intéressant en rapport avec le lore du jeu, mais je pense pas, c'est juste vraiment une pièce secrète. Ok bah écoutez les amis, voici les modifications, et les secrets qui ont été apportés, dans cette nouvelle mise à jour, là au moins on a eu un bon petit récap de tout, parce que si on avait refait le jeu, on aurait peut-être pas trouvé les secrets, on aurait peut-être pas capté les changements qu'il y a eu, c'est bien sympa de découvrir tout ça, via cette vidéo en votre compagnie. Les amis, j'espère que ça vous a fait kiffer, si c'est le cas, dis-moi tout ça dans les commentaires, laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche, et je sens que plus je parle, et plus ma voix est en train de partir en bruit, ok on va laisser cela les amis, re-laisser avec vous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501